Le stade toulousain s'est imposé ce samedi en finale face à la Rochelle, en finale du top 14 au stade de France. Et quel final, JB ? Je te propose qu'on commence par parler de Romain de Tabac et de ce fantastique essai qui a fait basculer la rencontre en fin de match. Tu sais très bien que le 10 est noir et perd, perd de jambes. Et c'est sur ce coup-là, parce qu'à l'époque, quand je jouais au casino à Biarrines, c'est effectivement le croupier me disait toujours, le 15 est toujours noir et un perd. Mais là, effectivement, l'internat qui fait un truc fabuleux parce qu'il a l'élasticité, il a la souplesse et surtout, c'est sa course d'entrée qui est rectiligne, qui déstabilise un peu la défense. Je n'ai pas cette vision de l'action. Je ne sais pas si tu l'as revue, JB. Je l'ai revue deux fois, mais sur un téléphone. Selon moi, c'est beaucoup plus une erreur de ce Tony. Et après, il faut un talent incroyable pour profiter de l'erreur. Parce que ce n'est pas pour autant qu'il y a une erreur comme ça qui a essayé 60 mètres plus loin. Mais ce qui enclenche cette initiative, c'est que ce Tony casse sa ligne et offre l'opportunité à Ntamak de faire parler son génie. Et il saisit cette opportunité. Je remets en direct, je me drape de noir. Parce que sur cette action, effectivement, tu vois le stade Toulousain ? Tu es passé de Rochelet à Toulousain. Le match a basculé, JB. Non, mais je n'avais pas de parti pris spécial. Parce que moi, je voulais assister à un grand match. Mais effectivement, Ntamak, c'est Zorro. Parce qu'arriver à la 70e minute et sauver un match et faire gagner le bouclier parce qu'ils y ont toujours cru. Ils ont été pugnaces, qu'ils n'auraient rien lâché. C'est ce que tout le monde dit. Mais c'est un homme qui fait la différence. Aujourd'hui, effectivement, hier, c'est un homme qui s'appelle Ntamak, fils d'Émile Ntamak. Et c'est lui qui fait la différence. Et c'est à lui qu'on doit remettre le bouclier. Donc, au-delà de ça, on a assisté au final entre les deux moyens d'équipe de France. Et franchement, j'ai adoré les paroles de Aldoït à la fin du match qui est assez humble, assez simple. On y reviendra, on va travailler, etc. Ce que disait Ntamak l'était aussi, il racontait à la fin du match. J'étais le héros. Oui, je suis l'homme du match. Mais j'aurais pu être le héros malheureux. Il ne l'a pas dit dans ses termes, mais je paraphrase. Parce que j'ai raté cette pénale touche à 5 minutes de la fin. Il n'a pas cité aussi... Tu sais, quand il se fait croquer par l'espiot mais que ce dernier s'éteint sur sa tentative de plaquage alors qu'il y avait Bergeon qui avait récupéré, qui avait gratté le ballon, l'arbitre, à ce moment-là, décide de donner mêlée à Toulouse parce qu'il considère que le moment où il arrête le jeu pour préserver la santé d'un joueur, c'est juste avant le grattage du Rochelet. Si il dit qu'il a considéré l'inverse, c'est-à-dire qu'il a arrêté le jeu une seconde après, après le grattage et que la mêlée est pour la Rochelle, peut-être que c'est ce ballon perdu par Ntamak qui coûte les derniers espoirs de titre à Toulouse et lui-même l'a souligné. C'est ça aussi qui est beau dans cette fin de match et qui est d'autant plus romanesque, c'est qu'il est passé de héros malheureux à héros heureux en un claquement de doigts et en cet éclair de génie. Pour moi, il était héros malheureux parce que tu n'os plus une touche, effectivement. Mais tu sais, comme j'ai dit avant le match, c'est des détails qui ne sont plus des détails. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des pénalités manquées, des en-avant. Cette touche manquée, effectivement, aurait pu être dramatique pour Toulouse. Il a rajouté quelques parties gratuites dans sa blague-là, c'est Ntamak, parce qu'effectivement, il est en concurrence avec Jalibert, il aurait pu être en concurrence avec Castel, mais sur ce match, sur cette action, qui prend de l'avant dans le col. De temps en temps, au-delà de la puissance collective, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer sur le table noir, il y a un homme qui surgit. Comme disait l'autre, il n'est de richesse que d'homme. Et donc, heureusement d'ailleurs, que dans le monde moderne, on ne peut pas tout prévoir, comme sur ordinateur, et qu'il y a des imprévus, des aléatoires, et le talent qui s'explique. Un petit conseil à tous ceux qui font du rugby, parce qu'effectivement, Ntamak, il y a les yeux, il y a l'inspiration, il y a le flair, mais les jambes, il y a fait de l'athlétisme. La base du rugby. Oui, parce que pour finir, quand il y a Raymond de Roule qui revient en travers, si c'est un 10 qui a cette capacité à prendre l'intervalle, mais qui n'a pas les cannes, qui n'a pas la capacité à allonger la foulée, il se fait croquer à 5 mètres peut-être. Si on t'en rappelait un essai que tu as pu voir sur YouTube, l'essai de Denis Chervais en 1989 avec Toulouse, lorsqu'il est servi par Côte d'Ornoux, et qu'il fait 80 mètres en amoulant sa course sur la droite, qui va marquer sur le poudroire. Tu verras que dans les commentaires aujourd'hui, demain après demain, on va se remémorer cet effet. Voilà. Denis, je te salue.